... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à l'univers Science, l'INSERM et moi-même. Nous sommes très heureux de vous retrouver après ce long été. Bienvenue également à Lyon. Nous retrouvons avec plaisir le musée des confluences. Lyon, vous m'entendez ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Oui, affirmatif. Oui, très bien, tant mieux. Bonsoir à vous. Au programme ce soir, dans le cadre de l'exposition qui se tient au musée des confluences et qui s'appelle Venenum, un monde de poison, un sujet qui va comme un gant à l'automne, naissant il y a un siècle, le poète Apollinaire, évoquait le colchique, jolie plante rose, a priori inoffensive pour métaphoriser l'amour fatal. Je vais vous lire la première strophe de ce beau poème d'Apollinaire. On commence en poésie. Le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissant, lentement, s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtre comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux, lentement, s'empoisonne. Voilà, c'était il y a un siècle, c'est Apollinaire. Y a-t-il donc dans la nature des plantes vénéneuses, des plantes toxiques, à l'heure où nous ne jurons que par les médecines naturelles, peut-on envisager une nature empoisonnée ? Peut-on aussi considérer que ces poisons peuvent être en quelque sorte domptés et devenir des remèdes pour en discuter ce soir avec nous, à Paris d'abord ? À ma droite, Marc Littodon. Bonsoir, vous êtes docteur en pharmacie, ingénieur de recherche au CNRS. À côté de lui, Xavier Caché. Vous avez caché, vous êtes pharmacien, maître de conférence en pharmacologie à l'Université Paris-Descartes. À Lyon, bonsoir, Pascal Luciani. Vous êtes maître de conférence à Lyon III et vous enseignez la belle matière de la littérature grecque et romaine. Et puis, à ses côtés, Éric Linguélia, qui est directeur de recherche INSEM, spécialisé en pharmacologie moléculaire et cellulaire. Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir ouvrir le bal avec... Une fois n'est pas coutume, nous partons à Lyon. Pascal Luciani, bonsoir, vous m'entendez ? Bonsoir, oui. Vous êtes chargé d'ouvrir ce débat, cette conversation autour de ces poisons-remèdes. Partons bêtement de cette antinomie, a priori, entre poison et remède, ce que les Grecs ont appelé à l'époque archaïque le pharmacone. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, d'abord ? Oui, donc c'est un terme extrêmement archaïque qu'on rencontre déjà dans l'Iliade et l'Odyssée. La racine, on est un petit peu incertain. On a hésité entre la racine de ferro portée, ce sont des plantes, des substances que la terre porte, ou bien peut-être une autre racine homonyme qui serait une racine bère aussi, qui voudrait dire coupée. Mais quoi qu'il en soit, le pharmacone, au départ, c'est, disons, la drogue végétale, tant poison que remède. Et on a un certain nombre de témoignages dans l'Iliade et l'Odyssée, donc de substances qui sont classées comme pharmaca. Et puis, au cours de l'histoire de la langue grecque, le terme va revenir constamment. C'est un terme qui reste usité jusqu'à la fin de l'Antiquité et même par la suite, toujours avec ce double sens de poison et de remède. Et bien souvent, la même substance peut être un poison et un remède. Par exemple, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la chair de vipère qui est censée être à la fois toxique et éventuellement être capable de protéger ceux qui l'ingèrent contre les poisons. Et les verbes dérivés de pharmacon signifient ou bien ensorceler. Donc, il y a un lien aussi avec un personnel chargé de ces pharmacas. Et puis, ça peut vouloir dire aussi, disons, trafiquer, modifier. Parce que si on dit un vin qu'on va pharmateine, ça veut dire mettre des herbes dedans. Et après, le vin, il va avoir des propriétés particulières. Voilà. Avant d'évoquer cette chair de vipère dont vous nous parliez, j'aimerais qu'on revienne sur cette croyance antique qui consistait à penser que si on consommait le lait d'une chèvre qui avait mangé une plante aux vertus laxatives, on pouvait bénéficier de cet effet. Et donc, on considérait finalement l'intermédiaire animal comme déjà un moyen de se soigner. Est-ce que vous pouvez développer cette croyance ? Oui, alors, il y a, disons, deux étages dans cette représentation du rapport entre l'animal et les produits efficients, que ce soit en bien ou en mal. Il y a d'une part l'idée qu'un certain nombre d'animaux vont tirer leur venin de leur rapport avec des productions de la terre, notamment les serpents qui, dans l'Antiquité, sont censés être omnivores, ce qui, de nos jours, est une idée totalement rejetée par les zoologistes. Mais on considère qu'ils deviennent toxiques à force de consommer des herbes toxiques. Mais par la suite, à partir de l'époque, disons, hélénistique, on a des témoignages d'une représentation du passage par l'animal pour atténuer les effets de certaines substances. Et notamment, donc, on considère que s'il y a des plantes laxatives, on peut en donner à manger à une chèvre. Et ce à quoi vous avez fait allusion, donc, qui est rapporté par Dioscoride, on peut consommer le lait de cette chèvre pour avoir un effet laxatif, mais atténué. Et de la même façon, comme j'ai parlé tout à l'heure de la consommation de chair de vipère dans la terriac, un remède qui a été fabriqué en Occident pendant plus de mille ans, à partir du début de l'époque chrétienne jusqu'aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle. La terriac, on utilise de la chair de vipère, mais en enlevant la tête et la queue, parce que ce sont les parties les plus dangereuses, sont en contact avec la terre. Mais le corps, on l'utilise, il va protéger contre les venins, puisque c'est lui-même un pharmacone qui va lutter contre d'autres pharmacas, mais de façon atténuée. À quel moment de l'histoire hélénistique passe-t-on du sorcier au savant, en quelque sorte ? Parce que quand on évoque les poisons, ou quand on évoque des substances naturelles toxiques, évidemment, l'image qui nous vient en premier, c'est celle du sorcier. À quel moment de l'histoire hélénistique entre-t-on dans l'idée de science ? Quand passe-t-on du sorcier au savant ? Bon, c'est un passage qui, apparemment, n'est pas complètement achevé, si on peut dire. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grandes dates de l'histoire des sciences, dont le panorama dépasserait sans doute mes compétences. Mais bon, il y a l'hypocratisme qui est un moment important de la réflexion sur le rapport entre le corps humain et son environnement, etc. Et puis, pour ce qui concerne spécifiquement les pharmacas, c'est sans doute quelque chose qui va se développer également dans la, disons, la deuxième partie de l'époque hypocratique, peut-être, ou à l'époque hélénistique, avec des médecins hélénistiques, comme Hirophile et Razistrate, avec également, je le dis en passant, un épisode peut-être un petit peu sinistre de l'histoire de la médecine, qui est la possibilité donnée par certains monarques hélénistiques aux médecins d'expérimenter sur des condamnés à mort. Évidemment, ça permet de mieux connaître les effets des poisons. Et puis, vous avez des gens, des monarques comme Mitridate ou Atal III de Pergame, qui, un siècle avant notre ère, vont avoir une passion pour les poisons et vont réellement constituer, par exemple, un jardin botanique de plantes toxiques pour Atal III de Pergame et pour Mitridate, qui va essayer des tas de poison sur lui-même, dans l'idée de, petit à petit, se mitridatiser, comme on dit. Donc, ça, c'est la fin de l'époque hélénistique, le 1er siècle avant notre ère. Vous avez travaillé entre... Vous avez envisagé, vous envisagez dans vos recherches, le rapport entre le règne animal et le règne végétal, d'accord ? Et surtout, en fait, comment, en quelque sorte, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler une toxicité baladeuse entre la nature et puis les hommes et leur organisme. Vous avez évoqué tout à l'heure la chair de vipère. Qu'en est-il de cette chair de vipère et de ces serpents ? On verra tout à l'heure. Ces serpents qui peuvent, finalement, bien qu'ils effraient, être de précieux adjuvants quand on y souffre encore. Qu'en est-il de cette chair de vipère que vous évoquiez tout à l'heure ? Alors, d'abord, évidemment, sous le contrôle de mes collègues biologistes, je subodore que le venin des serpents est essentiellement dans les glandes à venin, peut-être, et puis les crochets, et que la chair du corps de la vipère ne présente pas de toxicité particulière. Cela dit, dans l'Antiquité, l'idée est que la vipère est une espèce entièrement pharmaceutique, en quelque sorte, et donc, elle est entrée dans la composition de remèdes. Alors, en l'occurrence, on fabrique, à partir de la fin de l'Antiquité, ce qu'on appelle des remèdes terriacs, c'est-à-dire des remèdes qui doivent protéger contre les morsures d'animaux venimeux, éventuellement contre les poisons, voire, petit à petit, contre toutes les maladies qui sont assimilées à des empoisonnements. Et c'est Andromacos, l'ancien, à l'époque de Néron, qui choisit d'ajouter de la chair de vipère à la terriac. Et en cela, il est sans doute aidé par la fréquentation des Romains de certaines populations de la pénins, les populations Mars, qui sont des spécialistes du commerce des serpents à Rome. Donc, c'est des gens qui sont dans les montagnes, et puis ils descendent à Rome de temps en temps pour apporter des serpents qu'ils ont chassés selon des procédés particuliers, sur lesquels Andromacos nous renseigne également. Et ces serpents sont utilisés par les médecins dans l'espoir de pouvoir guérir ou bien des intoxications comme ça venimeuses, ou bien également différentes maladies. Merci beaucoup, Pascal Luciani. On reviendra tout à l'heure vous voir avec les questions du public. Marc Littodon, rebonsoir. Alors, ce rapide historique, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, comment expliquer pourquoi certaines molécules comme ça, a priori toxiques, peuvent-elles d'un coup se transformer en remède ? C'est effectivement une très bonne question, c'est une longue histoire. D'abord, il faut comprendre que, je dirais, quand on se promène dans une forêt, où vous avez commencé par de la poésie, et je trouve que c'était une très bonne chose. Et je voudrais faire comprendre au public ici que lorsqu'on se promène dans une forêt, on n'imagine pas que les arbres qui nous entourent, les espèces, produisent des molécules. Ce sont des usines à fabriquer des molécules. Et elles le font pour de bonnes raisons. Comme on peut le noter, évidemment, très naturellement, des arbres, ça ne se déplace pas, ça reste immobile, ça a donc besoin de se défendre. Le seul moyen de se défendre, c'est la chimie. C'est aussi un moyen de communiquer d'une espèce à l'autre. Alors, cette chimie, elle est assez élaborée, d'abord. Un arbre, une espèce, peut produire 1500 à 2000 molécules. Ces molécules sont l'héritage, finalement, d'une évolution très ancienne. Depuis des milliers, des millions d'années, les plantes se sont adaptées à une pression environnementale. Pression sécheresse, pression biotique, attaque d'insectes, d'herbivores. Donc, elle a la nécessité de produire, de fabriquer ces molécules. Et donc, quand on se promène dans une forêt, on n'imagine pas tout ce qui se passe au sein d'un organisme vivant comme un arbre. Donc, ces molécules ont des fonctions biologiques pour les plantes qui les produisent. Ça, c'est essentiel. Alors, pourquoi maintenant, votre question, ces molécules peuvent être intéressantes intrinsèquement comme médicaments ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, elles ont ces fonctions biologiques. Et nous avons un collègue pharmacologue qui nous expliquera certainement très bien que ces molécules, bon, d'abord, elles ont été fabriquées par ces petites usines qu'on appelle des enzymes. Donc, il y a une espèce d'interaction entre une grosse molécule et une petite molécule, la grosse molécule qui fabrique la petite molécule. Mais lorsque l'on va isoler, extraire, isoler une molécule qui pourrait avoir un intérêt thérapeutique, elle va agir sur l'organisme d'un malade, par exemple. Et elle va agir parce qu'elle va interagir avec une autre macromolécule. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a cette image de clé et de serrure. Lorsque vous avez une clé dans une serrure, ça ouvre une porte. Lorsque vous prenez un médicament, un principe actif, il va agir sur une cible qui va entraîner un effet pharmacologique. Donc, vous avez cette relation qui, production par une enzyme d'une molécule et effet d'une molécule au niveau d'un organisme vivant. Donc, ça, c'est une très bonne raison, d'abord, de concevoir pourquoi une molécule peut devenir un médicament. Et puis, il y a une raison qui est plus chimique, plus fondamentale, je dirais. Les structures de ces molécules sont extrêmement complexes. Ce sont des architectures que l'homme aurait du mal à imaginer. Bon, un chimiste, nous sommes tous les deux des chimistes. On peut fabriquer des molécules par synthèse dans les laboratoires. Mais les plantes, les plantes supérieures, ont imaginé des stratégies de biosynthèse extrêmement complexes. Et donc, elles ont mis en place ces stratégies, encore une fois, pour assouvir une fonction biologique. Donc, nous, l'homme derrière, le scientifique, il doit avoir ce regard un petit peu distinct et le rapprocher, dire pourquoi, à quoi peuvent servir ces molécules. Et avec un certain nombre d'expérimentations, trouver l'utilité éventuelle d'une molécule. Alors, évidemment, le sujet, le thème de cette soirée, c'est le poison. Toute molécule peut être un poison. On vous dira, nous sommes tous les deux pharmaciens, tout est poison, rien n'est poison, la dose fait le poison. C'est ça qui est important. Un poison extrêmement puissant, utilisé à très faible dose, peut être un médicament. On a de nombreux exemples. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à comprendre. Le poison n'a de sens que parce qu'il agit à une certaine dose. Alors après, en observant ces plantes, on va essayer de... On y viendra peut-être après, comment choisir les plantes qui peuvent nous donner des idées de ces molécules actives. Et on a plusieurs façons de choisir. Alors, à ce sujet-là, justement, vous avez accès à quelque chose qui est fabuleux, une sorte de bibliothèque, on appelait l'extratothèque, d'accord ? Est-ce que ça a un rapport, cette idée, avec ce que vous dites, comment choisir une plante ? Alors, l'idée était assez simple. En fait, il fallait... On parle de biodiversité. Il existe dans la nature environ 300 000, 350 000 espèces différentes. Elles produisent toutes des métabolites différents, des métabolites, des molécules différentes. Donc, vous pouvez imaginer que si on a une certaine représentativité de ces espèces-là, si on collecte un certain nombre de ces espèces, si on fait des extraits, des extraits, c'est-à-dire on utilise des solvants pour solubiliser les molécules, eh bien, par l'aide, au moyen de tests simples biologiques, on va essayer de savoir dans quels extraits, et donc, quelles sont les espèces qui produisent des molécules qui pourraient interagir dans ces tests biologiques. C'est comme ça qu'on fait. Alors, vous parlez de l'extractothèque, qu'effectivement, on a conçu, il y a déjà une vingtaine d'années, une collection d'environ 6 000 espèces qui viennent des pays d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, et chaque espèce est récoltée, les feuilles, les écorces, les fruits, séchées, préparées, extraites, et puis testées sur des cibles pour savoir si des activités biologiques seraient détectées au sein de ces extraits. Donc, notre travail à l'Institut de chimie des substances naturelles en particulier est de détecter les molécules d'intérêt et ensuite de comprendre comment ces molécules agissent, de déterminer leur structure, etc. Après, il y a tout un long processus pour aller aux médicaments. On pourra en parler si vous le voulez. Xavier Caché reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut envisager que certains pays, sur le plan de l'extractothèque, sont mieux nantis que d'autres parce qu'ils ont sous la main des espèces animales, mais aussi des espèces végétales qui sont précieuses pour cette recherche en toxicologie. Un mot, puis Xavier Caché reviendra là-dessus tout à l'heure. Effectivement. En fait, en France, quand on se promène dans une forêt, on peut, au cours de notre promenade, voir, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'espèces, voilà, l'endémicité est relativement faible, le nombre d'espèces est relativement faible. Lorsqu'on va, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup en Nouvelle-Calédonie, c'est une petite île au large de l'Australie, vous vous promenez sur un site forestier en l'espace d'une centaine de mètres, ou 200 mètres, vous pouvez rencontrer 200 espèces différentes. Donc, vous avez une biodiversité extraordinaire. Et elle est due en partie à un problème de la géologie. Le sol est extrêmement toxique, riche en nickel, en chrome. Les plantes se sont adaptées à ce sol toxique. Et elles ont su tirer parti, en fait, de ce substrat pour se développer. Et une diversité est née de ce sol. Et la raison pour laquelle on va chercher dans ces biodiversités, alors que ce soit en Asie, j'ai parlé de la Calédonie, mais c'est la même chose dans les forêts de Malaisie, de Guyane, les forêts africaines, c'est cette biodiversité qui nous intéresse. Diversité biologique entraîne une diversité chimique. Merci, Marc Littodon. Nous reviendrons tout à l'heure, bien sûr, vous voir et vous questionner avec le public. On retourne à Lyon. Bonsoir, Eric Linguillat. Quoi ? Tout à l'heure, votre collègue, Pascal Luciani, évoquait la chair de vipères qui rentrait dans les remèdes terriacs. Parlons un peu de serpents, parce qu'il y en a un que vous connaissez très, très bien, le mamba noir. Parlez-nous un peu du mamba noir, mais de manière à nous effrayer, quand même, au départ. Décrivez cet horrible serpent. Effectivement, le mamba noir, c'est un serpent dont la morsure est mortelle pour l'homme. Et donc, c'est un des serpents les plus venimés au monde. C'est un serpent africain. Et donc, c'est un serpent qui, malgré le fait que sa morsure peut tuer un homme, contient des substances intéressantes qu'on a réussi à identifier et des substances qui ont des effets sur la douleur assez puissants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le venin brut est mortel. Donc, le venin brut n'est pas thérapeutique. Personne ne savait que ce venin pouvait avoir des vertus antidouleurs. Mais maintenant, la biologie et les méthodes d'extraction permettent de fractionner ces venins et d'identifier au sein de ce venin mortel un composé qui, lui, n'est pas du tout toxique pour l'homme. Et bien au contraire, est un composé qui est bénéfique. Quel nom donnez-vous à ce composé ? Vous venez de distinguer très clairement le fait que c'était une molécule de ce venin, et non le venin. Comment l'appelle-t-on, cette protéine ? C'est en fait une mini-protéine. C'est en fait un petit peptide qu'on appelle la mambalgine. C'est un composant minoritaire du venin. Un venin de serpent, ça contient plusieurs centaines de molécules. C'est vraiment un composant qui est présent en moins de 1%. Et ce composant, donc on a réussi à l'identifier. Et en fait, ce composant, on l'a identifié un peu de façon indirecte, puisque nous, les venins, on les utilise comme des outils pharmacologiques, puisque quand on travaille sur un objet biologique, pour comprendre à quoi il sert, on a différentes possibilités, dont la pharmacologie. C'est-à-dire avoir des substances capables de bloquer l'activité pour regarder ce qui se passe quand on bloque cette activité. Donc, il y a deux options. Il y a soit la chimie, soit les substances naturelles. Et il se trouve que les objets biologiques qui nous intéressent, nous, ce sont les canioniques, c'est-à-dire des petites molécules qui sont responsables de l'activité électrique des cellules. C'est ces canioniques qui font que le cœur bat, le muscle se contracte, ou l'influx nerveux se propage. Et, bien évidemment, les animaux venimeux ont développé dans leurs venins des toxines qui vont toucher ces canioniques. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent paralyser la proie, ils veulent arrêter que son cœur batte ou provoquer des effets neurotoxiques. Donc, les venins animaux sont des sources extrêmement riches de toxines qui sont capables de toucher les canioniques. Donc, nous, notre démarche, c'est qu'on cherche un outil pharmacologique, on crible des venins animaux pour arriver à trouver dans ces venins une toxine capable de cibler un de ces canioniques. Donc, au départ, c'est vraiment une approche très fondamentale en essayant de développer un outil pharmacologique. Il se trouve que nous, on travaille sur des canioniques qui sont importants pour la douleur. Et donc, quand on identifie ces toxines animales, la mombalgine à partir du venin de Mont-Bas-Noir, on regarde ce que ça fait quand on injecte à des animaux et on s'aperçoit qu'il y a des effets analgésiques très forts. Des effets analgésiques très forts et quand on compare l'effet à celui de la morphine, qui est l'analgésique de référence pour beaucoup de douleurs actuellement, on s'aperçoit que ces effets peuvent être comparables. Mais comme les mécanismes d'action sont différents, les effets indésirables associés aux opiacés, à la morphine en particulier, sont moindres avec la mombalgine puisque le mécanisme est différent. Donc, on part de l'idée de développer un outil pharmacologique. Grâce à cet outil pharmacologique, on arrive à identifier le rôle de nos objets biologiques dans la douleur. Et en plus, on a en main le point de départ d'un potentiel nouveau médicament, soit sous l'état naturel, soit sous l'état modifié grâce au progrès de la chimie actuellement, avec des formes peut-être plus courtes ou des formes avec une stabilité augmentée, avec des effets qui vont durer plus longtemps. Voilà. Dites-moi, comment explique-t-on en fait la présence de ce peptide dans le venin du mamba ? Je crois qu'il y a plusieurs explications et qu'on n'est pas très sûr en fait de l'explication qui l'emporterait. C'est vrai que c'est une très bonne question. Pourquoi un serpent mortel présente dans son venin un peptide analgésique ? Alors, il y a plusieurs options, effectivement. On peut dire que ça sert à quelque chose et on peut imaginer que lorsque le serpent va mordre sa proie, le fait que la morsure soit indolore va être un avantage puisque la proie ne va pas courir à des centaines de mètres ou à des kilomètres et ça va laisser le temps aux autres substances du venin, en particulier aux enzymes, de faire leur effet. Donc ça, c'est une explication qui a du sens et qui est une explication, on va dire, finaliste. Après, quand on regarde la proportion de ces mambagines dans le venin, je vous ai dit tout à l'heure, moins de 1%, c'est très peu. C'est très peu et ça peut suggérer une autre option, une autre possibilité qui est une possibilité beaucoup moins finaliste qui est en fait liée à la fonction même de la glande à venin. La glande à venin, c'est un peu une mini usine, on a parlé tout à l'heure. C'est une mini usine qui va faire de la chimie combinatoire et qui va essayer tout un tas de possibilités avant de tomber sur une possibilité qui va être intéressante pour l'animal, c'est-à-dire une toxine active. Mais lors de ce processus, il va y avoir tout un tas de produits qui vont être des produits, on va dire, qui n'ont pas l'activité attendue, mais qui vont rester là un certain temps jusqu'à disparaître du venin puisqu'ils ne sont pas intéressants pour l'animal. Et on pourrait tout à fait envisager que nous, biologistes, quand on prend le venin et qu'on regarde ce qu'il contient, on puisse tomber un peu par hasard finalement sur un produit qui est un peu un déchet de ce travail de la glande à venin pour produire des toxines puissantes, un déchet qui n'a pas d'intérêt pour l'animal, mais qui s'avère avoir un intérêt vraiment important pour l'homme en touchant des canaux ioniques importants pour la douleur chez l'homme. Donc, on a ces deux possibilités. Soit il y a vraiment un rôle pour l'animal, soit on ne peut pas l'exclure. C'est quelque chose qui est là, un peu par hasard et on est tombé sur cette molécule de façon un peu surprenante, mais qui est une molécule qui présente vraiment un intérêt pharmacologique, un intérêt thérapeutique. Alors, pour l'heure, depuis que nous avons débuté cette conférence, nous sommes restés à la surface de la Terre. Mais j'imagine que si nous allons dans un milieu sous les mers, maintenant que nous possédons des outils pour le faire, et entre autres, vous avez évoqué l'autre jour le scaphandrier, mais bon, amélioré, puisque est-ce qu'on peut envisager l'existence de venins sous-marins ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on connaît beaucoup mieux les animaux venimeux sur Terre que sous la mer, puisque l'exploration sous-marine a vraiment débuté, on va dire, de façon sérieuse avec l'invention du scaphandrier. Donc, il y a encore vraiment tout un territoire sous-marin à exploiter. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est une exploitation pour laquelle la France est très bien placée, puisqu'en termes de kilomètres de côte, la France, je crois, est parmi les pays qui ont la plus grande distance de côte au monde. Et donc, il y a tout un aspect sous-marin et de produits, de toxines marines dont on connaît un certain nombre et dont un grand nombre reste à exploiter, qui sont intéressantes et qui sont largement sous-exploitées par rapport à ce qui peut être fait au niveau des animaux terrestres ou des plantes aussi. Merci beaucoup. Nous reviendrons tout à l'heure vous voir avec les questions du public. Rebonsoir, Xavier Caché. Nous disions en introduction de cette conférence, nous soulignions qu'il y avait un regain d'intérêt pour les médecines naturelles, ce qu'on appelle les médecines douces, pour les soins par les plantes, pour l'aromathérapie, pour les huiles essentielles, etc. C'est un peu paradoxal parce que, d'après ce que vous m'avez expliqué, ce regain d'intérêt coïncide avec une forme de connaissance perdue des plantes. Oui, alors, effectivement, il faut toujours... On parle d'histoire. Ce soir, il y a forcément à se remettre un peu dans un contexte historique. Et par rapport au déjeuner qui a été évoqué précédemment, en particulier la présence de molécules, c'est vrai qu'on est passé... On parlera peut-être des médecines traditionnelles ce soir, mais toutes nos médecines sont issues de savoirs ancestraux. Et on est arrivé, au travers des siècles, à quelque chose d'un peu plus rationnel. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de montrer actuellement. Et c'est vrai que, quand on regarde... On parlera peut-être des drogues végétales aussi, mais on a un moment... Quand même, quand la médecine s'est modernisée, on a quand même observé des activités. On pourra, par exemple, essayer la poudre des jésuites, par exemple, qui était pour le quinquennat qui soignait le paludisme. Donc, on a commencé à constater des activités. Et après, on est rentré au 19e siècle, une ère un peu rationnelle. On a commencé à isoler les molécules, s'affranchir comme ça, de cette variabilité, faire de la pharmacologie. C'est le début, comme Claude Bernard. Et on a finalement commencé à faire aussi toute l'ère de la chimie. Et on s'est un petit peu affranchis. En tout cas, on a essayé de s'affranchir des plantes. On a fait de l'hémisynthèse, on a fait de la synthèse. Et c'est vrai que les médecines dites traditionnelles, comme la phytothérapie, c'est devenu un peu la médecine, pas asbine, mais comme on disait à l'époque, ça ne devait pas se dire, mais quelque chose de dépassé, qui n'était pas moderne, pas rationnel. Donc, c'est devenu petit à petit, et on le ressent dans nos réglementations modernes, c'est devenu des médecines un peu alternatives. Et surtout, dénuées de toxicité. Ça, c'est un maître mot. Donc, c'est vrai que c'est un peu ambigu, mais on voit à peu près dans les années, donc vous avez, dans les années 90, on voyait encore, par exemple, des cigarettes de Datura pour l'asme. Bon, alors, est-ce que c'était une bonne idée ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait encore des traces. Voilà, ça, ça a quasiment disparu. Et encore une fois, il y a vraiment une dissociation par rapport à ce qu'on voit dans les dom-toms, par exemple, où ils ont conservé des médecines traditionnelles parallèles, peut-être par des fois, manque d'accès à des médecines dites modernes, ou chimiques. Et ça, c'est vrai qu'on a, on voit cette différence. On pourra peut-être revenir, je ne sais pas, ce soir. Mais simplement pour vous dire que maintenant, donc, on a un retour. Alors, est-ce que c'est bien fondé ou pas ? Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la chimie, tout ça. Alors, il y a des gens qui se retournent vers le naturel. Donc, on évoquera bien ce soir que le naturel n'est pas dénué de toxicité. Donc, tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé. Attention. Et surtout, effectivement, ce siècle, ce 20e siècle a un petit peu écarté, en tout cas dans nos médecines occidentales, nous a écarté des traditions, en tout cas de la phytothérapie. Et c'est vrai que ce savoir a vraiment disparu. Donc, on est, voilà, si on rajoute un petit peu des phénomènes de mode et des choses comme, effectivement, de l'accès à des plantes qui viennent maintenant de, avec la mondialisation, c'est vrai qu'il y a des risques qui ne sont pas anodins. Et effectivement, on a quand même, dans nos sociétés modernes, dites modernes, en tout cas occidentales, perdu beaucoup de connaissances sur les plantes au travers du 20e siècle. Marc Littodon disait tout à l'heure, il avait cette phrase que j'ai notée, qui disait, c'est la dose qui fait le poison, ce que vous appelez l'effet dose. C'est peut-être, quand vous dites, à l'instant, le naturel n'est pas dénué de toxicité, j'imagine que c'est, comme tout, une question de dosage et de nuance, non ? Voilà. En fait, ça a été résumé aussi par Marc Littodon. C'est-à-dire que les plantes sont des usines à molécules. Donc, il faut voir les plantes comme aussi des réserves de molécules. Parmi toutes ces molécules, il y a des molécules qui ne peuvent être pas toxiques et des molécules toxiques. Donc, on peut avoir des plantes qui, finalement, sont peut-être des poisons, on va dire, par essence. Vous avez des substances comme les acides aristologiques, je ne sais pas, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des belles plantes qu'on appelle les aristologes, qu'on a des fois dans nos jardins, mais qui contiennent des substances extrêmement toxiques. Bon, pour l'instant, on n'en fera pas des médicaments. C'est néphrotoxique. Et donc, ça, c'est vraiment, on écarte complètement. Et effectivement, on parlait en introduction du colchique. Et c'est vrai qu'à une époque, on utilisait les graines de colchique pour soigner la goutte. Et puis après, on a utilisé la colchicine à très faible dose, de l'ordre du milligramme. Donc ça, effectivement, il y a un effet dose. Alors après, on retrouve cette continuité entre les plantes alimentaires et à la fin, les plantes toxiques. Vous avez toujours des plantes toxiques. Il y a toujours des gens qui vont se faire une confiture de belladone et qui, malheureusement, ont des conséquences néfastes. Mais ça peut être lié à un accident ou en tout cas, une mauvaise reconnaissance de la plante. Mais ça existe, malheureusement. La confiture de belladone, c'est très, très poétique. Ça m'évoque plein d'images. Je vais essayer peut-être entre la maison. C'est véridique. C'est véridique. L'intoxication, la confiture de belladone. C'est rapporté. D'accord. Ok. Vous avez de drôles de fréquentation. Mais bon, on en parlera plus tard. Les drogues végétales, vous l'évoquiez. Ce mot de drogue est un peu étrange. Parce que ce mot de drogue... Oui. Ça a déjà été évoqué, je crois. Si on vient sur le drogue, le drègue, D-R-U-G, un mot et une racine qu'on retrouve dans beaucoup de langues européennes. C'est vrai que c'est un mot qui est intéressant parce que justement, ça nous rapporte à cette continuité entre le remède et le toxique. C'est qu'à l'origine, c'est un mot hollandais et qui veut dire, je mets sous réserve, mais ça s'écrit D-R-O-G, donc drô, une langue difficile. Et en fait, c'est la même... Ça veut dire sec. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de drogue végétale. C'est un mot qui existe toujours dans notre jargon pharmaceutique. Quand on fait des médicaments à base de plantes, on met des drogues végétales, on fait des tisanes à base de drogue végétale. Donc, c'est une partie de plante, souvent à l'état sec, et donc pour laquelle il y a des vertus en gros médicinales, on va dire. Et ce mot vient finalement du hollandais parce qu'à l'époque coloniale, ils importaient des nouvelles... À l'époque, on appelait ça encore épices. Là aussi, on pourrait avoir une grande discussion sur la notion d'épices et de médicaments, mais je ne sais pas, le clou de girofle ou la noix de muscade. Et donc, pour la transporter, on la séchait pour la conserver et pour qu'elle soit... Qu'elle occupe moins de volume. Et ce mot, finalement, dry, sec, on le retrouve. Drogue végétale, le mot existe toujours. Et si on prend, pour ceux qui font de l'anglais, j'espère qu'il y en a à tout le monde, donc drug, en anglais, vient de la même origine, médicaments, et finalement, drogue, le mot, l'usage illicite ou en tout cas, interdit de certaines substances. Donc tout ça, on va encore une fois à la continuité entre l'origine végétale, la drogue végétale, peut-être même les épices, finalement, ce qu'on mange, ce qui soigne et ce qui est intoxique. Ce qu'on séchait, en fait, pour pouvoir le transporter, c'est ça ? Ça réduisait les volumes et puis surtout, les voyages étaient longs. Le dry, sec en anglais, en fait. Tout à fait. Mais on retrouve, finalement, quand vous achetez vos épices, tout est sec aussi. Encore une fois, ce n'est pas qu'une histoire de pharmacie. Le cannabis. Je parle de cannabis. Non. Si, le cannabis, alors, parce que c'est une substance végétale. C'est une drogue végétale. Une drogue végétale. Il y a un effet dose ? C'est pour savoir. À l'heure actuelle, on utilise même plus que le cannabis. On parle thérapeutique, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. On utilise même des extraits, maintenant, standardisés de THC, enfin, de constituants qui sont présents. c'est aussi une discussion intéressante. Maintenant, on s'affranchit, finalement, le retour au naturel. On peut faire des extraits de plantes avec des teneurs déterminés en substance. Et vous avez un médicament qui s'appelle le Sativex, un problème qui est vendu. Alors, il n'y a pas encore en France, mais c'est pour des douleurs liées à la sclérose en plaques, des choses comme ça. Mais oui, c'est un très bon médicament. on a maîtrisé, on sait, effectivement, là, c'est la pharmacologie qui parle. Mais je, effectivement, on peut partir d'une plante qu'on cultive dans des conditions bien déterminées. On sait ça, on sait faire maintenant maîtriser les conditions de culture. On sait faire des extraits dans des conditions très standardisées et faire des extraits avec des teneurs spécifiques en cette molécule. Donc, on a un effet qui est tout à fait maîtrisé. Voyez, on peut même arriver maintenant à des plantes qui ont un effet. Alors là, on parle vraiment d'activité pharmacologique, bien sûr, sous réserve de ne pas dépasser les doses prescrites. L'effet dose, c'est après, toute chose peut devenir toxique, puisqu'on dépasse, on arrive dans des doses de toxicité. Toute molécule, un médicament, il y a un rapport bénéfice sur risque positif, mais il n'y a pas de médicament sans effet secondaire. Ça aussi, c'est des idées qu'il faut dire ce soir. là, on est le cannabis thérapeutique. Oui, ça marche. L'expression médecine douce. Est-ce que finalement, derrière cette expression, il n'y a pas une sorte d'antinomie ? Alors, d'oxymore, pour parler encore de manière un peu politique. Sûrement qu'il existe des... Il y a des plantes alimentaires. Encore une fois, il y a un continuum. Mais, vous voyez, par exemple, on a là aussi rapporté des gens qui se sont intoxiqués avec du thé, par exemple, parce qu'il y a des tanins, et des très fortes quantités de tanins ont provoqué des hépatites. Donc, vous voyez que... donc, il faut... Donc, la médecine douce, oui, peut-être, mais avec modération. Encore une fois, il y a sûrement des plantes, l'ortie, il y a des plantes qui... On va dire que la marge est très importante. Effectivement, il y a des plantes qui n'ont pas de toxicité, intrinsèques, ou en tout cas, des niveaux qui sont largement... C'est pour ça qu'on les consomme en alimentaire. La plupart des plantes alimentaires, c'est des plantes qui n'ont pas d'effet pharmacologique, si on retire le café et d'autres plantes. Mais, c'est quand même quelque chose... c'est pour ça qu'on peut les consommer tous les jours sans se retrouver au lit après. Mais on a des plantes alimentaires qui ont aussi des effets. Manger de la rhubarbe ou des choses comme ça. Vous voyez, donc, encore une fois, il faut voir ça dans un ensemble. Il n'y a pas de frontière, malheureusement. Mais, pour autant, la toxicité, c'est quelque chose de grave. Une hépatite, ce n'est pas aller aux toilettes après manger. Vous voyez ce que je veux dire. Au nom du principe de modernité, au nom de l'idée de modernité, la phytothérapie occidentale a mis de côté les plantes toxiques. Vous évoquiez au début de votre allocution le fait que ce n'était pas partout pareil. Non, c'est vrai que c'est une ambiguïté. Encore une fois, c'est vraiment les sociétés ouest-occidentales. Encore une fois, c'est ce que je connais le mieux, mais on a vraiment mis de côté, encore une fois, sous couvert de modernité et puis de... vraiment les médecines, les plantes, c'était devenu... C'est encore des matières premières, mais se soigner par les plantes, ce n'était pas la mode. C'était presque... On préférait utiliser la quinine qu'utiliser le quinquinat. Pour des raisons évidentes, mais même dans le commun des gens, c'était la médecine moderne. Dans les dom-toms, malheureusement, en ce moment, ils sont confrontés à des événements tragiques, mais ils ont conservé des médecines traditionnelles très fortes. Ils ont toujours recours. Et c'est vrai que ça pose un problème, ne serait-ce qu'en termes de réglementation, parce que quand on veut intégrer, par exemple, des plantes traditionnelles martiniquaises, par exemple, dans les pharmacopées, on sent qu'ils ont des plantes qui sont quand même assez toxiques. Parler de la médecine chinoise, par exemple, ce n'est pas anodin du tout. La médecine chinoise, ce n'est pas ce qu'on appelle une allothérapie. On a vraiment des... Ce n'est pas l'homéopathie. Il y a des molécules. Donc, voilà. Donc, c'est... Il faut faire... Il faut vraiment... Encore une fois, il ne faut pas prendre tout pour comptant. Il faut s'instruire. Je pense que c'est la meilleure des raisons. Mais si on ne sait... Là, je parle au couvert des centres antipoison que j'ai déjà évoqués. Mais malheureusement, on peut s'attendre à des intoxications parce que les gens, finalement, vont lire peut-être qu'une plante est bonne pour la santé. En tout cas, ça leur apporte un... Et puis, ils vont en prendre, mais ils vont en prendre des quantités qui dépassent l'entendement. Et malheureusement, ils vont avoir une hépatite. Toutes les choses comme ça. Donc, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais on est confronté à ce genre de choses. Pas un oiseau de mauvaise augure, mais vous êtes très clair en ce qui concerne et ce que Marc Littodon a évoqué et puis nos autres intervenants. Vous êtes très clair sur ce qui est l'idée de question de dosage, en fait. Comment, en fait, ce pharmacone passe du toxique au remède, mais avec cette idée de dosage ? Merci, messieurs. Nous allons passer maintenant aux interrogations du public, aussi bien à Paris qu'à Lyon. Et nous allons commencer puisque nous avons débuté par Lyon. Nous allons continuer. Nous allons voir si le public lyonnais a des questions. Est-ce que vous voyez des questions ? Des bras levés. Des mains se levées. Vous êtes accompagnés ou vous êtes tous les deux, en fait, sur la scène ? Dites-moi. Il y a du monde devant vous ? Voilà, voilà. Merci, madame. Oui, pardon. Tout d'abord, merci pour cette passionnante conférence. Moi, j'ai une question très pratique. Vous avez dit, enfin, le collègue de Paris a dit tout à l'heure que c'est la dose qui fait le poison. Mais on peut imaginer sans être chimiste ni pharmacien qu'une dose légère qui vous a transmise dans l'alimentation progressivement peut avoir un effet néfaste pour votre santé. Alors, moi, j'aimerais savoir ma question pratique est la suivante sur des aliments qu'on vous donne. Si un jour, j'ai envie de faire un test, si dans cet aliment, il n'y a pas une molécule dangereuse, à qui je peux m'adresser, à quel laboratoire, qui peut, sur Lyon, analyser l'aliment pour me donner un résultat, un bilan officiel. Est-ce que c'est possible ou pas ? Voilà ma question. Qui veut répondre à cette question ? Qui peut ? Oui, Xavier Gaché. Un aliment, mais si c'est un aliment qui est normalement dans le commerce, il est quand même soumis à des contrôles. Alors, il y a quand même des agences comme l'ANSES, par exemple, des aliments, mais oui, un aliment qui ne serait pas... Enfin, il faut faire... Voilà, encore une fois, si le manioc, par exemple, si on le prend cru, on peut s'intoxiquer, par exemple. Les gens, traditionnellement, le lavent pour enlever du cyanure. Donc, je ne sais pas, après ce qu'on appelle un nouvel aliment, il y a quand même en Europe assez de normes et de réglementations. Je pense qu'après, il y a des... Oui, il y a des laboratoires. Après, il faut s'adresser. Alors, je pense déjà, les autorités doivent être vigilantes sur des plantes qu'on trouverait dans le commerce. Alors après, si vous sortez de ce contexte-là, il y a sûrement des laboratoires privés ou des... C'est une question un peu... Normalement, tout ce qui est quand même vendu, encore une fois, un aliment, par essence, ne doit pas être toxique. Ça, c'est le maître mot. Ce qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, c'est le... On ne parle pas d'activité, on parle de non-toxicité. C'est le mot-clé. Alors après, il peut y avoir des... Malheureusement, des métaux lourds, des pesticides, ça, c'est encore une autre histoire, mais dans la plante elle-même, normalement, on doit être considéré qu'une plante alimentaire ne doit pas être toxique. Ça, c'est l'essence même de la définition, je dirais, d'une plante alimentaire. Marc-Étodon, vous avez quelque chose à rajouter ? Ce sujet-là, pas vraiment, non. D'accord. À Lyon, vous n'avez rien à rajouter ? Je crois que je me suis mal exprimé. Je ne parlais pas d'aliments achetés dans le commerce. C'est des plans préparés qu'une personne me donnait. C'est une personne qui vous donne un plat préparé, donc elle peut mettre tout ce qu'elle veut dedans. C'est de ça que je voulais parler. Je ne vous suis pas suffisamment exprimé clairement, peut-être. Je ne parlais pas d'aliments du commerce. Je ne sais pas ce que c'est comme alimentaire. D'accord. Monsieur, voulez-vous bien reposer votre question ? Parce que je n'ai pas entendu la deuxième proposition. Ce n'était pas les aliments du commerce, c'était ? Non, non, c'est des aliments. C'est une personne qui me donne régulièrement un plat préparé. Et si j'ai un doute sur cette personne, comment je peux faire pour vérifier qu'il n'y a pas une molécule toxique dans ces plats préparés ? C'est la personne qui est toxique pour refuser ce qu'elle vous donne à manger ? Non, je ne sais pas ce que vous pensez pour ces spécialistes. Bonsoir, merci pour cette conférence. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport aux traitements qui sont faits, par exemple, celles qu'on fait aux Antilles qui sont de médicaments qui ne sont jamais passés par les laboratoires. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les molécules actives ? Parce que si elles sont utilisées et que ça marche, est-ce que ça ne serait pas intéressant de savoir pourquoi et quelles sont les molécules actives dans le traitement aux Antilles ou ailleurs ? Et on dit beaucoup. Moi, j'avais un collègue indien qui disait qu'en Inde, on travaille beaucoup sur les molécules comme les épices pour le cancer et particulièrement sur le curcuma. Alors, est-ce que des études ont été faites pour dire pourquoi le curcuma aurait des effets positifs et donc contre le cancer ? Troisième question. Excusez-moi. Pour la troisième question, on va attendre. On va déjà répondre aux deux premières questions. Marc Litodon, si vous le voulez bien, il a été évoqué la fonction des épices et puis pouvez-nous nous en dire davantage et puis, bien sûr, nous prendrons la troisième question sur certaines molécules intéressantes en ce qui concerne la chimiothérapie ? Oui, alors, effectivement, lorsqu'on souhaite vérifier les revendications d'un remède, il y a toute une démarche scientifique à appliquer. Il faut savoir que c'est quand même très compliqué dans la mesure où la symbolique autour de la maladie souvent du guérisseur n'est pas la même que celle que l'on a l'habitude de concevoir dans la médecine occidentale. Donc ça, c'est un premier élément. Après, pour vérifier la validité d'un remède, il faut tâcher d'essayer de comprendre d'abord quelles plantes sont utilisées, comment elles sont préparées, quels symptômes ou quelles maladies elles sont censées soigner et puis à reproduire une expérimentation au laboratoire qui pourrait correspondre à une pathologie. Donc vous voyez, il y a toute une démarche, un cheminement, effectivement, mais c'est ce que bon nombre de chercheurs font. On les appelle les ethno-pharmacologues, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une connaissance sur l'ethnologie, sur la façon dont ces sociétés-là utilisent les plantes et utilisent les plantes de leur environnement et essayent de démontrer l'efficacité pharmacologique derrière. Alors, ça ne donne pas tout le temps de très bons résultats. Bon, on peut évoquer des exemples historiques. Xavier a parlé de la quinine. Évidemment, la quinine, c'était quelque chose qu'on savait que l'écorce de kakina, ce qu'on appelait le kinakina, la poudre d'écorce, soignait les fièvres. Alors, on pouvait faire le rapprochement assez facilement par la suite de maladies infectieuses comme le paludisme qui produisaient ces fièvres. Et effectivement, on a pu démontrer que la quinine, qui était une des molécules produites dans cette écorce, avait des vertus pour faire baisser les fièvres et pour combattre le paludisme. Mais dans d'autres cas, ça ne marche pas. Moi, j'ai l'exemple en tête. Nous avons une collaboration avec Madagascar, par exemple, et nous avions un collègue qui faisait beaucoup d'enquêtes auprès des tradipraticiens. Et il a cherché à valider des remèdes utilisés, justement, dans le paludisme, plus d'une trentaine de remèdes. Et malheureusement, sur les 30 essais qu'il a faits, aucun n'a marché. En tout cas, le problème, c'est qu'aucun n'a marché sur des modèles, évidemment, expérimentaux au laboratoire. C'est là aussi où le bas blesse, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. En tout état de cause, ça n'avait pas marché. Alors, ce collègue est retourné sur place et il dit, écoute, je ne comprends pas, aucun de tes remèdes ne fonctionne pas. Un des remèdes en particulier devait vraiment donner des résultats intéressants. Et là, tout à petit, le guérisseur lui a dit oui, mais je ne t'ai pas tout dit. J'utilise aussi cette plante avec simultanément des comprimés de nivakine. Évidemment, ça a changé la donne. Et il dit, d'accord, mais il utilisait les comprimés de chloroquine dont on ne savait qu'ils n'avaient pas d'effet en raison des problèmes de résistance. Vous savez que le problème du paludisme, il y a beaucoup de résistance. le paludisme, c'est un petit parasite qui était résistant justement à la chloroquine. Mais le guérisseur avait compris à force d'observation que le mélange d'une plante et d'un comprimé pouvait apporter un certain bénéfice. Et ça, ça pouvait par exemple être démontré au laboratoire par la suite en allant cherchant des molécules qui n'avaient pas d'activité par elles-mêmes mais qui permettait de restaurer en fait la sensibilité du parasite vis-à-vis de la chloroquine. Et donc, c'était extrêmement intelligent en fait de concevoir qu'il n'y a pas non seulement des plantes qui peuvent agir comme ça sur des maladies mais qui peuvent aussi agir avec une médecine occidentale concomitamment. Et ça a été démontré dans des tests pharmacologiques très probants, très... Voilà. Alors, c'est compliqué si vous voulez. les remèdes traditionnels, la validation, on peut dire beaucoup de choses et encore une fois, c'est quelque chose... Moi, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, j'ai interrogé des tribus canaques qui me disaient bon voilà, c'est pour soigner le mal là, de ventre. Comment voulez-vous interpréter ça ? C'est très compliqué. Alors, qu'il y ait des remèdes comme vous dites qui marchent, c'est une chose mais il faut le prouver, le valider et ça ne passera pas les fourches codines de toute l'expérimentation si on n'a pas, malheureusement, isolé un des composés ou deux et si on n'a pas démontré l'absence de toxicité et de l'efficacité pharmacologique. Voilà. En gros, c'est un petit peu un cheminement. Le fait de dire ça marche, vous avez toujours des gens qui vous disent ça marche mais vous n'entendez jamais les gens qui vous disent ça ne marche pas. C'est ça le problème. Il faut raisonner en termes de groupe et en termes de groupe, on parle souvent aussi d'effets placebo. Tout ça, c'est assez complexe. C'est vraiment une notion assez complexe. Je n'oublie pas votre troisième question et je vais revenir vous voir. J'aimerais interroger à ce sujet-là Pascal Luciani. L'expression de fourche codine fatalement nous ramène à l'Antiquité. Donnez-nous deux, trois exemples comme ça, de ces mâles de ventes mystérieux qui partent de la gorge jusqu'aux genoux et qui étaient soignés par des plantes. Je crois qu'il y a des passages, je crois me souvenir, je ne veux plus souvenir d'étudiants, de passages dans les bucoliques où on mâchonnait des feuilles d'arbres pour faire passer les maux de tête. Oui, il y a beaucoup de choses et souvent en effet extrêmement imprécises dans les textes de l'Antiquité. et la question du diagnostic rétrospectif est une question qui empoisonne les historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire que les malades de l'Antiquité, quand ils parlent de leur mal, on parle dans des termes qu'on ne peut que rarement transformer, traduire en termes, dans les termes de la médecine contemporaine. s'agissant de ce que vous avez parlé des maux de tête, il y a notamment il y a des maux de tête qu'on soigne par les lébores. Alors les lébores en plus, ça pose des problèmes d'identification puisque les anciens parlent des lébores à la fois à propos d'espèces du genre léborus et d'espèces du genre veratrum qui est une liliacée montagnarde dont les propriétés sont totalement différentes. Mais dans les deux cas, c'est des plantes qui ont notamment des propriétés purgatives et on considérait que les maux de tête pouvaient être causés par une sorte d'encombrement et qu'il fallait purger. Bon, et ça, ça a été, c'est une croyance qui a subsisté assez tard à la Renaissance. On dit soigner la folie par des grains et des lébores. Bon, c'est une allusion à ce procédé comme ça, médical. Des exemples, ben, non, je ne saurais pas en donner. Enfin, il y a des tas d'exemples. En tout cas, je dirais dans le sens de ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois, il est très difficile de prouver l'efficacité d'un remède donné, mais à la fois, il faut prendre garde à ne pas aller trop loin, disons, dans un réductionnisme biochimique, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'éléments dans la personnalité du soigneur, la façon dont le soigneur et le soigné conçoivent eux-mêmes la maladie et leur rapport au sein de la société qui joue un rôle dans la façon dont on va lutter contre la maladie ensemble. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il n'y a pas que le rôle de la molécule telle qu'une suite d'opérations de screening, pourrait le décrire. Merci. C'est l'heure de la troisième question. On vous écoute. Pour ma troisième question, on parle toujours de poison par rapport aux médicaments. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui prennent 20 ou 15 comprimés. Je ne sais pas si des études ont été faites sur les effets combinés des médicaments. Merci. À Lyon, vous avez entendu la question ? Quelqu'un de réel ? Oui. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est-à-dire, les effets, dès qu'on commence à prendre plusieurs médicaments, je pense que les interactions pharmacologiques, alors il y a des interactions qui sont connues, mais sont très compliquées et c'est très compliqué à tester puisque, déjà, de faire des essais cliniques pour une molécule, c'est compliqué. Donc, s'il faut combiner deux molécules, trois molécules avec différentes doses, ça devient des choses qui sont compliquées, difficilement envisageables en termes d'essais cliniques. Donc, il y a des interactions dont on sait qu'il faut les éviter. Il y a d'autres interactions, surtout quand on arrive à 10, 15 molécules qui sont dont on ne maîtrise pas complètement ce qui peut se passer. Voilà, c'est une réponse un peu imprécise, mais c'est dur de faire, je pense, une réponse un peu plus précise sur ce point-là puisque là, on tombe vraiment dans des normes de molécules qui... Ce qui est certain en pharmacologie, c'est qu'il ne faut pas prendre deux molécules qui font la même chose. Et ça, en général, dans les prescriptions, c'est quelque chose qui ne se produit pas. Maintenant, deux molécules qui font des choses différentes, mais qui peuvent les faire indépendamment. Mais quand on a une troisième, la troisième peut parler aux deux autres et il peut se passer quelque chose de nouveau. Ça, c'est toute la complexité des médicaments. C'est aussi au-delà la complexité qui peut se poser avec les perturbateurs endocriniens, etc. C'est l'effet cocktail, le fait que quand on met beaucoup de molécules ensemble, on ne maîtrise pas toujours ce qui peut se passer. Une question à Lyon, peut-être. Bonjour, j'aimerais bien savoir si des gens peuvent être immunisés contre des poisons et d'autres qui ont encore plus d'effets et ça deviendrait encore plus grave. Merci. Est-ce qu'on peut se mitridatiser facilement ? Est-ce que c'est la portée de chacun ? Qui commence ? À Lyon, peut-être, bien sûr, et puis on reviendra à Paris. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut s'immuniser contre les poisons ? Alors, là, je parle sous le contrôle de l'historien, mais je crois que par le passé où les poisons étaient beaucoup utilisés pour faire un peu le ménage dans sa famille, parfois, ou pour éliminer certains ennemis, je pense qu'il y avait des personnes qui prenaient des poisons à faible dose en pensant que ça pourrait les immuniser contre le jour où ils risquaient d'être soumis à une dose un peu plus importante. Dans la pratique, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des sérums qui vont être générés en général dans des animaux comme les chevaux qui vont diriger contre les poisons qui sont des antipoisons. C'est-à-dire que quand on est mordu, piqué par un animal venimeux, tout de suite, on va injecter le sérum qui va contenir en fait des anticorps contre les principes actifs de ce poison et qui vont les neutraliser et qui vont éviter d'avoir des effets trop, trop importants. C'est les sérums antivenins que vous avez probablement tous vus. Voilà. Mais c'est à postérité, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on puisse se vacciner contre un poison. En général, c'est plutôt à postériori. On se protège contre l'effet du poison. Après, pratiquement, ça pourrait être envisageable. Je pense que c'est techniquement pas impossible. Mais dans ce qui est fait, c'est plutôt une neutralisation quand c'est là qu'une protection parce que ça serait compliqué. Et en plus, je pense que ça poserait aussi des problèmes en termes de doses, là encore, en termes d'éthique. Et ce n'est pas vraiment une voie vers laquelle la recherche va. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui ? Vous évoquiez Mitridate tout à l'heure dans votre intervention. Alors là, on est en plein dedans. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une légende ou plutôt plusieurs légendes de Mitridate, mais très vraisemblablement le cœur de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que s'étant Mitridatisé pendant longtemps, le jour où les Romains l'ont vaincu et il a cherché à se suicider, il n'a pas réussi parce qu'il était tellement immunisé contre les poisons. Ça, c'est sans doute faux. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des poisons pour lesquelles on ne peut pas se Mitridatiser, c'est sûr, et même probablement, il n'avait pas les moyens de contrôler suffisamment les doses, etc. Donc, il a pu éventuellement prendre des doses de certains poisons à petite dose auparavant, mais ça ne l'aurait pas protégé. Et l'idée, donc, qu'il aurait été assassiné, enfin, qu'il aurait été tué par son serviteur gaulois pour éviter de tomber aux mains des Romains, ça peut être vrai, mais semble-t-il, disons médicalement, ça ne peut pas résulter d'une Mitridatisation antérieure. C'est plus une légende qu'une... Bon, c'est une belle histoire, mais je pense qu'elle ne recouvre pas. Il n'y a pas d'histoire médicale derrière. Est-ce que, Xavier Caché, vous voulez rajouter quelque chose ? Je n'ai pas de réponse précise, mais j'ai quand même un argument. Après, il faudra peut-être faire des études plus prononcées, mais on ne fait pas de... Je ne veux pas faire un cours d'immunologie, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, lors d'intoxication, je reviens toujours aux intoxications, mais à la digitale, par exemple, ou au digitalique en particulier, il existe des anticorps justement pour lutter contre cette intoxication. Donc même, vous voyez, si on en revient au niveau de la molécule, on n'est pas dans des sérums, on n'est pas dans des protéines, mais c'est quand même des molécules... Ce sont des terpènes, peu importe, mais ce sont des molécules qui sont beaucoup plus petites, même si elles ont une taille critique. Et on peut, pourquoi pas, imaginer, finalement, vu qu'on est capable de faire des anticorps contre ce genre de molécules, la porte est ouverte, après, entre mythe et réalité, mais il y a quand même, pourquoi pas, il y a sûrement, comme l'a dit notre collègue, il y a sûrement des molécules qui peuvent se prêter à une immunisation. J'y pense parce que tout à l'heure, Eric Linguillat disait que les poisons pouvaient se donner des coups de main, des coups de main quand on voulait se débarrasser de ses proches. Parfois, c'était même une question de raison d'État. Les coups de main, on pense aux gants empoisonnés de Catherine de Médicis. Est-ce que ça revient à dire que ces empoisonneuses, je pense à la Bravilliers, par exemple, ou à la voisin, ces empoisonneuses du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, sous Lou XIV, est-ce qu'elles avaient des connaissances, en fait, d'ordre scientifique ou anatomique pour fabriquer des poisons si efficaces ou est-ce qu'on a voulu les perdre en les taxant en empoisonneuses simplement et qu'elles étaient de bonnes citoyennes comme vous et moi, évidemment ? Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois choses à ce sujet ? On s'éloigne évidemment de l'Antiquité, mais est-ce qu'elles avaient déjà un savoir médical, scientifique ? Ou est-ce que simplement c'était une réputation et elles n'ont jamais empoisonné personne, mais c'était une manière de se débarrasser d'elles, de les accuser d'être empoisonneuse ? Je ne suis pas particulièrement compétent sur les empoisonneuses du XVIIIe siècle, mais il y avait des tas de connaissances qui circulaient et qu'on pouvait trouver assez facilement dans des manuels de médecine. Il y avait des ouvrages en latin qui signalent la toxicité et dans les ouvrages grecs que je connais mieux, chez Dioscoride, ils signalent très précisément les doses, par exemple, pour l'opium, pour un certain nombre de végétaux, à partir desquelles elles constituent un danger pour la santé du patient. Donc, ce n'était pas très difficile d'accéder à certaines informations. Je ne saurais pas, parce que, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire comme espèce végétale particulièrement toxique qui était utilisée ? Les aconites, par exemple, c'est des plantes qui rencontrent en montagne assez fréquemment, c'est des plantes extrêmement toxiques et sur les doses efficaces desquelles on était assez bien renseigné déjà dans l'antiquité. Bon, ce savoir ne s'est pas perdu au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc, oui, il était tout à fait possible d'empoisonner des gens. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de champignons qui étaient connus comme très toxiques et contre lesquels on avertissait les cueilleurs depuis l'Antiquité. Donc, il est assez facile d'empoisonner quelqu'un avec une petite quantité de champignons très toxiques. à Paris, une question. Je voulais revenir à une question qui est du rapport entre poison et politique. Staline savait parfaitement que c'est la dose qui fait le poison. Il a assassiné Gorky en soumettant son existence à des petites quantités de molécules toxiques sous forme respiratoire. Aujourd'hui, je sais que dans un pays, la police d'État pour se débarrasser de quelques intellectuels chevauche des maladies chroniques en mêlant le poison au remède et en enveloppant leur vie d'une architecture d'interférences qui finissent par les porter irrévocablement à la mort. La question que je pose est la suivante. Est-ce qu'il existe des signes cliniques phénoménaux de l'apparence qui manifestent automatiquement l'existence d'une action perturbatrice ? Il a été dit tout à l'heure que les poison violents interfèrent avec des canaux ioniques qui engendrent des morts cellulaires, perturbent gravement des organes. L'élément qui paraît être central pour moi qui inspire cette question, c'est qu'il est une jeune femme de 32 ans d'une grande qualité intellectuelle, une jeune femme de 32 ans et une grande qualité intellectuelle dans un pays, je ne cite pas, qui est morte et qui a fini sa vie dans une extrême pâleur et un amégrissement fondamental. La question est la suivante. Vous êtes pharmacologue, il y a un historien, pharmacien, mais la question peut-être la poser à la médecine. Existe-t-il des signes cliniques qui caractérisent ce long empoisonnement qui porte irrévocablement à n'être empoisonné à sa mort. Les signes cliniques de l'empoisonnement, on sort un peu du poison au remède, on retourne dans le poison en poison. Des signes cliniques ailleurs que dans Mme Bovary, par exemple. Il y a un bon passage dans Mme Bovary. Elle devient toute blanche, elle vomit. Des signes cliniques qui pourraient notifier et qu'on a absorbé des substances toxiques, substances naturelles toxiques, dans la longue durée. Après, il y a autant de symptômes que de substances qui peuvent intoxiquer. Si on prend, par exemple, on entend des assassinats politiques récemment, avec le polonium, il y a un arsenal, malheureusement, et avec autant d'effets, quand on veut, je pense, la mort de quelqu'un, on y arrive. Si on veut être discret, on peut l'être. Si on ne veut pas l'être, on ne l'est pas. Et manifestement, il y en a qui ne se cachent pas derrière des substances. Après, les assassinats, on peut peut-être parler d'Agrippine et de l'Empereur Claude ou des choses comme ça, mais ça a toujours existé. Après, malheureusement, je pense qu'il y a plus de substances qui tuent l'homme que d'empoisonneurs, malheureusement. Il y aura toujours des possibilités. Après, je ne peux pas répondre à votre question, mais les poisons, ils peuvent être solides, ils peuvent être liquides, ils peuvent être gazeux. C'est l'état de la matière et tout existe. malheureusement. Allions au sujet de ces signes cliniques. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, non, c'est effectivement, je pense qu'il y a autant de signes cliniques que de poison. et c'est vrai qu'actuellement, on connaît les molécules actives, on peut affiner leurs doses. j'imagine que les signes cliniques qui ont été décrits par le passé sont probablement, avec les mêmes poisons, sont probablement beaucoup moins importants. maintenant, si quelqu'un veut les utiliser pour des fins qui ne sont pas des fins extrêmement louables, si on peut dire, mais il y a tellement de modes d'action différents qu'il y a autant de signes cliniques qui sont différents. ça peut être spectaculaire, ça peut être discret, ça peut être rapide, ça peut être lent, c'est ça peut dépendre des doses, ça peut dépendre des mélanges de produits. C'est une réponse qui ne peut pas donner une réponse claire. Il y a tout un tas de réponses possibles. Autant de signes cliniques que de poison, d'accord, une multitude de molécules toxiques. Une question à Lyon. Moi, je voudrais voler deux minutes aux spécialistes pour me faire expliquer le mécanisme physiologique de la membalgine sur quel canot, sur quel... Alors, juste de façon très, très brève. Donc, en fait, la douleur, c'est la base de la douleur, comme pas mal de mécanismes liés au système nerveux, c'est un influx électrique. C'est-à-dire qu'on a au bout de la peau, par exemple, des terminaisons nerveuses qui sont spécialisées dans la détection des signaux douloureux. Et quand on tape sur son doigt avec un marteau, quand on met le doigt dans quelque chose qui est très chaud, on va activer ces terminaisons nerveuses qui, normalement, ne s'activent pas. C'est pour ça que la douleur est au-delà d'un certain seuil de sensibilité. Et on va générer un signal électrique qui va remonter vers le cerveau. Et c'est le cerveau qui va traiter ce signal électrique et qui va dire qu'on a mal avec telle intensité à tel endroit. Donc, en fait, pour bloquer la douleur, un des moyens efficaces, c'est de bloquer le signal électrique. Et c'est ce qui est fait, par exemple, par des anesthésiques locaux. Quand on fait une injection à un enfant, on lui met un petit patch d'anesthésique local avant pour qu'il n'ait pas mal lors de l'injection. Enfin, ça, c'est... Mais ça reste extrêmement localisé. Donc, en fait, la bombagine, elle va agir en touchant une des molécules qui est responsable de ce signal électrique. Donc, en touchant cette molécule-là, on va bloquer en partie le signal électrique au départ. Et donc, on va bloquer le signal douloureux potentiel qui est au bout. Donc, c'est très schématique. Mais en gros, c'est ce type de mécanisme. C'est joué sur le signal électrique. Merci, Éric. L'Angulia, une question à Paris ? Bonjour. Vous avez indiqué que les aliments ne sont pas toxiques. Mais ne dit-on pas que la pomme de terre crue est toxique ? Tout à fait. Oui. Après, j'ai été peut-être résumé au plus court parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Oui. Alors, je pense que l'apprentissage des plantes, justement, c'est l'observation des humains et des premiers humains qui ont dû déterminer quelle plante rentrait dans notre alimentation. Il y a dû y avoir pas mal d'intoxication. Effectivement, on ne laissera pas une pomme de terre, par exemple, à l'air où, vous savez, elle devient verte et elles contiennent des substances qui sont des alcaloïdes qui peuvent être toxiques. Effectivement, on ne laisse pas germer, par exemple. Alors voilà, après, effectivement, il y a toujours... Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, quand on prend un aliment, par essence, on ne cherche pas à s'empoisonner. Mais il y a quand même des effets. Vous prenez du café. Même si la caféine, on n'a pas montré d'effet normalement, même si ça fait des effets pharmacologiques, on en prend tous, du café ou du thé ou des choses comme ça. Ça s'est rentré dans... Voilà, mais normalement, ça nous apporte quand même des effets pharmacologiques, mais ça reste un aliment. Alors après, je parle de l'exemple du manioc, par exemple, traditionnellement, c'est vrai qu'il y a des plantes qui ont des dérivés qu'on appelle cyanogènes, donc du cyanure. Et s'il n'est pas préparé d'une façon adéquate, vous avalez du cyanure. Donc, vous voyez, il y a aussi toute cette tradition de préparation que les populations avaient tel ou tel aliment autour de soi et s'est adapté à son environnement. Alors, j'ai une petite anecdote. J'ai toujours des centres antipoisants avec qui je travaille. Ils ont été interpellés une fois par une intoxication par de la betterave crue dans une école. Et en fait, on a regardé, nous, dans nos vieux grimoires et on n'a jamais trouvé une seule trace d'utilisation de la betterave. On nous disait tout le temps qu'il faut la cuire, même dans les ouvrages du 18e, 19e siècle. Donc, vous voyez, peut-être, encore une fois, on retombe sur la connaissance des fois qu'on perd. Et donc, effectivement, le mode de préparation d'un aliment peut avoir un impact. Mais quand on le prend, essentiellement, voilà, c'est encore une fois, quand on s'adresse aux autorités, un aliment ne doit pas être toxique. Ça, c'est la base du raisonnement. Mais je suis d'accord avec vous. Je vous remercie. Vous avez... Mais connaissant l'aspect, le noyau d'une molécule, enfin, donc, le noyau, les radicaux, peut-on prévoir son type d'action ? Vous parlez en termes de quoi ? Alors, de toxicité ? Non, non, son action est antalgique ou autre. Oui, alors après, peut-être que tu veux... Après, c'est les relations... Oui, il y a des relations structure-activité. Marie-Tedon ? Si vous voulez dire de regarder une structure d'une molécule et essayer de savoir à quoi elle peut servir, non, je pense que ça, c'est très compliqué. Ça, on n'en est pas capable. Je pense qu'il faut toujours avoir des tests pharmacologiques au préalable. je ne pense pas qu'on puisse déterminer les propriétés pharmacologiques d'une molécule en la regardant. Ça me paraît... Je ne sais pas. Enfin, je... Mais après, non, mais après, il y a des... Dans la recherche, il y a toujours des options possibles. Il y a quand même des gens qui travaillent, bon, même si, d'accord, ça donne peut-être moins de résultats que le criblage pharmacologique, mais il y a quand même... on peut établir des relations structure-activité. C'est vrai qu'il y a des molécules... Voilà, après, vous parlez de... Bon, il y a par exemple même en termes de toxicité, il y a quand même des molécules qui sont... Voilà, on sait qu'elles sont toxiques parce qu'elles vont réagir avec une telle molécule. C'est quand même de la chimie de base. Donc, à partir de là, ça, ça peut se montrer. Par analogie, on peut... Après, comme l'a dit Marc au début, il y a quand même... Les molécules, il faut les voir comme un... C'est quelque chose en trois dimensions. Donc, elles interagissent avec des récepteurs, donc elles ont forcément une structure tridimensionnelle. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui savent modéliser. Alors, effectivement, des fois, ce qui est complexe, c'est que faire des modèles, ce n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe dans un corps où l'environnement n'est pas tout à fait le même. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de médicaments qui ont été développés par l'isolé de plantes et on a fait des modifications en rajoutant des parties ou en modulant des... Ça, ça se fait. C'est toute une stratégie qui existe. Donc, effectivement, alors, prendre une molécule au hasard et dire... Alors, il y a des logiciels qui font ça, mais est-ce que ça marche ? Voilà, après, il faut effectivement vérifier, quoi. On fait des... On apporte, de toute façon, dans la recherche scientifique, on apporte des preuves à quelque chose. Après, si on... Si, en prouvant, enfin, vous n'avez pas d'éléments de preuves à la fin, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le logiciel ou dans le raisonnement. Vous voyez, c'est toujours un peu la démarche, mais on peut... Oui, il y a quand même... Il y a quand même un lien, forcément, encore une fois, entre l'activité et la structure et donc la décoration d'une molécule, sa structure tridimensionnelle. Que détail ! Tout à fait, oui. De toute façon, bon, là, on est peut-être plus dans... Bon, aussi, là, c'est une origine naturelle, mais c'est... Effectivement, il y a forcément une relation, ce qu'on appelle relation structure-activité. Oui, ça, c'est... Non, c'est clair. Il y a des classes thérapeutiques, il y a des analogies structurelles. Après, on peut avoir des molécules très différentes qui ont une activité similaire, mais, effectivement, il y a beaucoup de molécules, je ne sais pas, dans les dérivés de la morphine ou dans des séries comme ça qui sont juste des modifications qui vont, par exemple, augmenter sa durée de vie, qui vont augmenter sa solubilité, qui vont permettre de l'administrer par voie, je ne sais pas, orale. Donc, oui, effectivement, on peut faire ce... On peut faire ces rapprochements. Une question posée sur Twitter. Vous savez que vous pouvez poser vos questions sur Twitter à l'hashtag ou au hashtag consente. C'est une question qui peut paraître un peu étonnante au départ, mais qui va nous amener, je pense, vers des choses très intéressantes. La prise de certaines épices, vous parliez tout à l'heure Xavier Caché des épices, après, on va parler des drogues végétales. La prise de certaines épices comme le curcuma peut... Vous savez qu'on parle beaucoup du curcuma en ce moment, on lui prête de nombreuses vertus. Peut-elle être bénéfique dans le cas de chimiothérapie ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela ? Puis, après, je retournerai à Marc-Litodon. J'aimerais qu'il nous parle un peu de ces liens entre certaines plantes et la chimiothérapie, justement, certaines molécules et la chimiothérapie. Qui répond sur, d'abord, cette question ? Certaines épices peuvent-elles être bénéfiques dans le cadre de chimiothérapie ou de traitements lourds ? Je veux bien un élément de réponse. Ça a été déjà plus ou moins évoqué. Effectivement, dans la médecine, telle qu'on la conçoit, il faut apporter des preuves et faire des études cliniques. Après, encore une fois, ça peut être restrictif, mais c'est comme ça qu'on raisonne pour mettre des médicaments sur le marché. Après, le curcuma est déjà utilisé en médecine traditionnelle. C'est déjà... C'est plutôt une plante qui a des vertus sur la digestion. C'est une plante qui facilite la digestion. Vous voyez, on est plutôt, encore une fois, dans la médecine douce. Après, il ne faut peut-être pas penser qu'on soit un cancer avec uniquement... Je pense que là, les vertus du curcuma, c'est comme antioxydant. Ça peut sûrement avoir des propriétés, mais encore une fois, ça a été évoqué. Il n'y a pas de preuves, encore une fois, scientifiques. C'est un peu le problème de notre société. On veut démontrer par des essais cliniques. On est très cartésien, très rationnel. Voilà. Après, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, ce n'est pas validé. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marchait pas. Mais il n'y a pas encore assez de recul. Mais c'est vrai que ce sont des molécules qui ont des propriétés antioxydantes. Après, forcément, encore une fois, il peut y avoir des effets bénéfiques ou le contraire. C'est ça, le problème. Marie Thaudon, un mot à ce sujet des chimiothérapies. Oui, sur les chimiothérapies, les plantes nous ont apporté énormément de médicaments puisque plusieurs espèces ont contribué à produire des molécules extrêmement intéressantes pour soigner le cancer. Je pense, par exemple, à la petite pervange de Madagascar, à l'IF, le taxus, qui ont été, après de très longues études, reconnues pour soigner des cancers, cancers du sein, cancers des ovaires, par exemple. Et ça, d'ailleurs, l'histoire de l'IF est assez édifiante à ce niveau-là. Ça a été effectivement parlé de criblage tout à l'heure, mais ça a été quand même le point de départ de bon nombre de découvertes. Sous Nixon, les Américains ont lancé des grands programmes de recherche sur le cancer en essayant de cribler un grand nombre de plantes et plus de 30 000 plantes avaient été récoltées dans les biodiversités du monde entier. Et au final, après des essais assez longs, assez fastidieux, il en est sorti 12 médicaments anticancéreux, dont le taxus, l'IF, l'IF de nos jardins, des parcs et châteaux que l'on connaît bien, qui était un arbre symbole, d'ailleurs, qui était un arbre qui avait une valeur un peu mystique. On plantait les IF auprès des cimetières. Ils intercédaient entre la vie et la mort. Et on connaissait ces pouvoirs entre guillemets de... C'est un poison. Toutes les parties de l'IF sont empoisonnées à l'exception peut-être de la rille orange, rouge, des fruits qui n'est pas toxique. Mais tout le reste est absolument très, très toxique. On pouvait s'apercevoir qu'un cheval qui mangeait quelques feuilles d'IF pouvait mourir très rapidement. Donc c'était l'arbre qui avait une connotation très négative, l'arbre de la mort. Et des années et des années après, on s'est aperçu qu'il recelait en son sein, produisait des molécules qui pouvaient soigner le cancer et qui s'est avéré être un médicament extraordinaire puisque ça a été un médicament qui, toujours d'actualité, qui soigne un très grand nombre de cancers. Et c'est une recherche qui a été basée sur d'abord l'isolement d'une molécule présente dans les écorces de l'arbre. Alors ça a posé un problème écologique très important puisque pour produire la molécule, il fallait abattre des arbres qui ont une croissance extrêmement lente et pour lesquels évidemment on allait exterminer la ressource. Et dans notre institut, on a eu l'idée de regarder un petit peu dans différentes parties de la plante, en particulier dans les feuilles, si on ne pouvait pas être capable d'isoler une molécule plus simple qu'on modifierait par la suite pour fabriquer la molécule active anticancéreuse. Et ça a marché. C'est-à-dire que cette fois-ci, en récoltant les feuilles, en extrayant les feuilles, on a isolé une matière première que l'on a transformée pour produire la molécule qui se trouvait par ailleurs dans les écorces. Vous voyez, c'est un travail très intéressant qui a été réalisé par des scientifiques français. Quand la chimie prend le relais de la nature pour préserver la nature. Comme précisé l'autre jour, au téléphone Éric Lengulia, hors de question qu'on aille tuer et décapiter tous les mambas noirs d'Afrique. Une fois qu'on comprend comment cette molécule fonctionne, on apprend à la fabriquer. A tout seigneur, tout honneur, on va finir avec une dernière question au musée des Confuences où se tient en ce moment l'exposition Venenum, Un monde empoisonné. Une question à Lyon, s'il vous plaît. On a beaucoup parlé des effets toxiques dans l'alimentation. La plupart du temps, on a entendu parler du fipronil dans les oeufs il n'y a pas longtemps. La plupart du temps, on dit que la dose n'est pas suffisante pour créer un effet toxique. On peut se demander pourquoi ces molécules ont été interdites au départ s'il n'y a vraiment pas du tout d'effet toxique. Et il y a plusieurs choses qui relativisaient un petit peu cette histoire de doses dangereuses. Donc, notamment, il y a des effets cumulatifs des doses de produits toxiques dans le temps. Et il peut aussi y avoir des synergies. Donc, on a entendu parler de synergies entre les molécules médicamenteuses. il y en a sans doute aussi pour les molécules toxiques et aussi pour les molécules comme les perturbateurs endocriniens. On sait que il me semble que la relation toxique et la relation entre la toxicité et le dosage n'est pas tout à fait linéaire. C'est-à-dire qu'on a des effets toxiques dès les doses très petites. Donc, qu'est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui sur tous ces différents effets et donc tout ce qui relativiserait la relation dose et toxicité? Éric Languilat, puis nous verrons ici à Paris. Alors, ce n'est pas une question simple, mais c'est une très bonne question. et on en revient au on en revient à la complexité quand il y a plusieurs molécules qui travaillent ensemble. C'est vrai que les tests de toxicité qui sont faits de façon classique, c'est sur une molécule. On monte les doses et on regarde à quelle dose c'est toxique. Et c'est certain que ce test là ne va pas être parfaitement adapté quand on a des cocktails de molécules, puisque du coup, vous parliez d'effets synergiques et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des effets synergiques et du coup, on a un effet qui a des doses beaucoup, beaucoup plus faibles. Mais c'est des choses qui sont importantes, mais qui sont extrêmement complexes à tester, puisque ça veut dire que là où on testait une molécule, il va falloir en tester cinq à la fois. On ne sait pas si l'effet cocktail, il dépend des dosages individuels de chaque molécule. Peut être que l'effet cocktail, il intervient que quand il y a deux fois de l'une, une fois de l'autre. S'il y a deux fois, deux fois, il n'intervient pas. C'est vraiment on rentre dans une complexité. Alors ça commence à se mettre en place, mais on arrivera en tout cas, pour le moment, pas à avoir la vision globale, puisqu'il y a vraiment on augmente le nombre de molécules, on augmente le nombre de possibilités et on n'a pas la capacité expérimentale à tester toutes ces possibilités. Mais effectivement, le problème de la dose, il se pose individuellement, mais il se pose en équipe quand il y a plusieurs molécules ensemble, puisque là, du coup, la synergie fait qu'on peut avoir des doses efficaces qui deviennent beaucoup plus basses. Et du coup, quand c'est un effet bénéfique, c'est super, quand c'est un effet indésirable, c'est beaucoup moins bien. Vous avez déjà évoqué le sujet, vous avez caché marquitodon au cours de vos différentes interventions. Une chose à rajouter sur ce lien entre molécules et toxicité ? Non, mais c'est vrai que c'est un problème actuel, mais c'est... Après, il y a la toxicité aiguë et la toxicité chronique. Alors après, il y a effectivement tous les problèmes de synergie, tout ça, mais on est confronté à plein de substances effectivement auxquelles on n'était pas confronté par le passé. Donc c'est vrai qu'on rajoute des substances nouvelles et notre organisme, finalement, voilà, on doit s'adapter. Mais simplement, on voit par exemple l'arsenic, encore une fois, cette notion, je pense qu'il y a quand même des paliers. Alors après, dans les modèles simples, il y a des paliers, encore une fois, et la toxicité, c'est au-delà d'un palier, mais on est un peu, effectivement, face à cette menace qu'on entend, mais qui est tangible sur les perturbateurs d'aucrédiens, effectivement, on est pour l'instant plus dans l'observation des conséquences. On sait qu'il y a quelque chose, mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on est quand même dans des sociétés où finalement, on a mis des conservateurs parce qu'on voulait conserver nos aliments. On a réduit les problèmes de famine et des choses comme ça. on a voulu produire plus. On s'est affranchi de problèmes, mais il y a des abus et comme dans tout abus, il y a des conséquences. Mais voilà, si on mange tout bio, on va se retrouver avec des mycotoxines. Il n'y a pas malheureusement de réponse. Il faut un juste équilibre. Il faut équilibre et retenir que finalement, tout se transforme, n'est-ce pas ? Et que de poison et de venin, nous pouvons faire quelque chose de formidable pour nous soigner. On finira sur cette note optimiste plutôt que sur des notes catastrophistes. On a assez autour de nous des raisons de nous alarmer, de nous déprimer. Nous remercierons très fort l'INSERM, l'Universcience et le musée des confluences chez qui nous sommes toujours très, très bien accueillis. Nous allons remercier nos intervenants de ce soir. Nous allons remercier à Paris, Marc Littodon et Xavier Caché. Merci, messieurs. On peut les applaudir, bien entendu. Nous allons remercier également à Lyon, Pascal Luciani et Éric Linguela. Merci beaucoup. Et nous allons vous remercier, vous, public, à Lyon et à Paris pour être venus. En cette rentrée de septembre, on se retrouve, bien entendu, la prochaine fois, ici même, le 12 octobre, pour le sujet suivant, les antibiorésistances, la notion d'antibiorésistance. Et je promets, pour les habitués, de ne pas oublier le quiz traditionnel que j'ai lamentablement oublié ce soir. Merci beaucoup. A bientôt, 12 octobre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada